Musique Deuxième rendez-vous en direct de cette journée Forma Sartre en distanciel Pour vous permettre de découvrir des métiers, des formations, des lieux, des personnes Des choses extraordinaires évidemment Et vous allez voir et probablement être très surpris parce que vous allez découvrir On est dans des locaux splendides, tout neufs Où sommes-nous ? Dans le sud de la Sartre Plus précisément, dans le sud-est d'ailleurs, à Saint-Calais Saint-Calais où il y a évidemment le lycée professionnel Jean Rondeau et son proviseur Emmanuel Pau Bonjour Bonjour, bienvenue dans notre établissement Merci de nous accueillir, je disais un établissement absolument magnifique Tout neuf et pourtant le lycée est ancien Absolument, un établissement qui a déjà quelques années d'existence Mais avec des bâtiments qui ont été rénovés récemment Dont celui-ci, vous êtes dans une cafétéria qui nous a été livrée il y a quelques semaines Alors d'ailleurs vous allez pouvoir découvrir grâce aux images réalisées par Gaétan Cette installation et puis ces jeunes qui sont en train de profiter de ces installations Petite salle de réunion où on fait de la guitare visiblement Un petit peu plus loin on a une salle de cinéma carrément ? Tout à fait, une salle de cinéma avec un écran absolument très grand, immense même comme vous pouvez le voir Et qui permet à nos élèves internes, parce que c'est une singularité dans l'établissement Nous avons 70% de nos élèves qui sont internes Donc nous sommes très attentifs à l'animation lycéenne et au climat dans l'établissement On peut imaginer, alors la salle de cinéma, voilà, vous en apercevez quelques images Alors ce lycée, ça représente quoi ? Combien d'élèves ? Pour quel type de formation ? Alors 230 élèves sur 4 baccalauréats professionnels Qui sont tous liés au métier du transport, de la juristique, de la conduite routière Et de la maintenance de véhicules routiers Plus deux CAP, dont un CAP effectué en un an de conduite routière Et un petit CAP, assistant technique en milieu familial et collectif Qui se fait après la troisième Alors autant le dire tout de suite, on est d'accord que dans ces métiers Il y a des besoins qui sont, on peut le dire, énormes ou pas ? Considérable, considérable Nous avons beaucoup de partenariats avec les entreprises Et effectivement, nos élèves n'ont aucune difficulté sur l'insertion professionnelle Nous avons même des entreprises qui, tout au long de l'année, nous font part d'offres d'emploi Donc nous avons pour nos jeunes une très grande insertion A l'issue du baccalauréat professionnel Et pour certains jeunes qui continuent leurs études après le baccalauréat professionnel Et qui vont en BTS Alors à la différence d'autres types de formation, bien évidemment Ici vous devez aussi suivre l'évolution technologique La course à l'armement de temps en temps Alors quand je parle de course à l'armement, je pense bien sûr à la technique Par exemple les camions, puisqu'on va le découvrir tout à l'heure Oui, tout à fait Donc nous travaillons également dans le cadre du campus de l'automobilité Puisque l'innovation technologique, c'est un élément clé aujourd'hui de la mobilité Et notamment, il y aura une évolution très nette sur le secteur de la conduite routière Et de la maintenance des véhicules routiers Et là vous êtes prêt pour ces révolutions ? Eh bien écoutez, nous sommes prêts, nous travaillons avec des entreprises et avec d'autres partenaires sur ces dossiers C'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs dans un instant On se reverra à la fin de cette émission dans une petite demi-heure C'est ce qu'on va découvrir, puisqu'effectivement il y aura un professionnel Responsable d'un parc matériel, en l'occurrence celui du conseil départemental Qui va nous rejoindre et qu'on va retrouver à la fin Et je voudrais vous présenter Alain Pathé, bonjour Bonjour Alors monsieur Pathé, vous êtes... Dites-moi Directeur de l'égéo-formation Voilà, c'est plus simple de parler comme ça Ce que je vous propose, c'est que Gaétan nous précède Et puis on va sortir, quelqu'un lui ouvre la porte Et puis on va sortir découvrir justement les premières formations En passant sur une terrasse magnifique Et sur la terrasse, on voit, regardez, à ma gauche là On voit un accueil pour LMTV, c'est quand même drôlement sympa, non ? Voilà, ça c'est le sens de l'accueil de ça C'est une belle surprise, parce que je n'étais pas au courant Vous non plus ? Ah non, absolument pas, c'est la vie scolaire qui a organisé cette surprise Donc c'est fort sympathique Incroyable Bon, les travaux alors, ont été réalisés récemment ? Alors les travaux ont été réalisés dans ce bâtiment de juillet 2020 A novembre 2021, parce qu'on n'a pris possession qu'une partie du bâtiment en 2021 C'est une restructuration complète de la région des Pays de la Loire Qui a été pilotée par un architecte nantais Puisque l'architecte est Olivier Grillet de Agua Concept de Nantes Qui a conçu le bâtiment, mais qui est partie de la structure ancienne Donc c'est une restructuration, c'est pas un bâtiment neuf Contrairement au bâtiment qu'on verra tout à l'heure, bâtiment G Là, on aperçoit, parce que ce serait quand même dommage de ne pas le montrer Une salle où il se passe des choses sympathiques ? Voilà, là on a la chance maintenant d'avoir une salle polyvalente, salle de sport Qui permet aux élèves, à la fois en journée, sur des activités d'EPS De pratiquer certaines activités sportives Et puis également en soirée, parce que comme le disait M. Pau On a 150 internes à peu près Et donc les élèves, le soir, peuvent bénéficier Dans le cadre d'activités extrascolaires, d'activités sportives Voilà, je suis obligé de faire signe à Gaëtan dans quel sens aller Parce que le pauvre, il est perdu, c'est absolument immense Chez vous, puis j'ai vu que vous diffusiez à l'MTV Donc c'est très bien Là, on arrive... Là, on arrive dans le cœur du métier M. Pau vous a dit, donc quatre bacs pro Là, on est dans le bâtiment qui concerne deux bacs pro Le bac pro logistique et le bac pro organisation de transport de marchandises Avec des salles de préparation de commandes informatisées Des salles de cours qui sont sur les côtés avec des grandes baies vitrées Puisque le principe, c'est que les élèves alternent entre l'activité professionnelle et l'activité théorique C'est quoi le cours qu'on donne là, actuellement ? Sur un cours de langue, des élèves qui sont avec une prof de langue Dont le reste de la classe est en activité professionnelle, par exemple D'accord, très bien Aujourd'hui, on a un peu organisé l'activité par rapport à votre venue On a aussi quelques cas de Covid Donc voilà, mais voilà, le principe, il est là C'est-à-dire qu'on alterne entre les deux Donc quatre salles de cours Et puis, vous voyez, un immense atelier logistique Que va nous montrer tout à l'heure le lecteur Ok, merci M. Pathé Je vous laisse entre deux bonnes mains En l'occurrence, celle d'Aurélien Évidemment, magnifique Aurélien C'est le nouveau costume à la mode ? Exactement, non, mais spécialiste de la logistique et du transport C'est ce dont je vais vous parler à présent Évidemment, dans ce très bel espace C'est tout neuf, ils viennent de s'installer en novembre dernier Et il y a Laetitia qui m'attend pour en parler Elle est professeure logistique au sein du Bac Pro Logistique On va en parler ensemble Bonjour Laetitia Bonjour Merci beaucoup de nous accueillir dans ce bel espace Je disais que vous venez juste d'arriver Oui, exactement, depuis début novembre Alors on parle de cette formation Bac Pro Logistique, c'est quoi cette formation ? Ça consiste à gérer le flux de marchandises Donc de la réception des marchandises La mise en stock La préparation des commandes Et l'expédition chez le client Qu'est-ce que les élèves doivent faire ? Il y a évidemment de la manipulation Comme on voit ce matin, mais pas que Non, alors dans le cas des activités logistiques Ils sont amenés à conduire les engins de manutention Donc le type 5, le type 3 Et le type 1 qui est dans la zone derrière Avec l'autre collègue Et ils font également des activités de picking Alors le picking, Gaëtan va vous montrer C'est juste de l'autre côté Si Gaëtan veut bien se retourner Donc le picking, en fait, c'est quoi ? C'est comme une sorte de préparation de commande, en fait ? C'est ça, prélèvement manuel, en fait De petites pièces à l'unité C'est quoi le prérequis pour entrer dans ce type de formation ? Il n'y a pas de prérequis particulier Il faut être dynamique, rigoureux, motivé, autonome Voilà les qualités essentielles Voilà, prérequis On va aller voir Mickaël rapidement Qui est en train de travailler Bonjour Mickaël Alors tu es en bac pro toi ? Oui En quelle année ? En... Première année ? Oui Donc là tu es en train de faire quoi du coup ? Un exercice d'élévation ? Je suis en train de mettre les palettes dans les paletiers Pour les ranger pour les ranger ? Alors vous êtes ici mais normalement ça se passe plus dans les salles ce que vous faites ? Oui c'est totalement administratif C'est totalement administratif Donc généralement on est dans les salles de classe devant les ordinateurs Donc on gère toute la partie administrative du transport Tous les documents de transport Préceptionner les demandes des clients Organiser le transport pour qu'ensuite les chauffeurs routiers, tout se passe correctement Alors c'est comme la partie logistique, l'une des qualités c'est la rigueur Et l'organisation Il faut être rigoureux et c'est surtout l'organisation Il faut être très organisé, après c'est beaucoup des... Bah vraiment de l'administratif, c'est vraiment que de l'ordinateur presque, essentiellement Et après il y a beaucoup de communication, donc les échanges avec les clients et les chauffeurs Alors ce bac pro, l'organisation de transports de marchandises, il y a une suite après que les élèves peuvent faire ? Ils peuvent faire un BTS, donc gestion des transports logistiques associés Comme le bac pro logistique Et c'est essentiellement... ou un DUT, GLT, donc gestion logistique transport Merci beaucoup Julien Chartier pour toutes ces précisions Monsieur Pathé, quelques mots, ce bel espace il est tout neuf, je le disais On est bien là C'est parti d'un bâtiment ancien qui a été entièrement restructuré, je le disais, par un architecte nantais Qui s'appelle Olivier Griller, avec qui on a travaillé pendant pratiquement deux ans Uniquement sur la mise en oeuvre du bâtiment Lui il a travaillé pendant presque dix ans pour concevoir les deux bâtiments Donc voilà, c'est un bâtiment qui est tout neuf, il faut livrer L'avantage c'est qu'il est totalement aux normes, de hauteur, de sécurité, de tout Il est chauffé, on est bien éclairé On est très bien Ceux qui nous regardent ce matin, élèves, parents d'élèves Qui voudraient découvrir physiquement cet espace Il y a des portes ouvertes de prévues ? Deux portes ouvertes de prévues le 26 février de 9h à 13h Ce sont des samedis matins et le 19 mars Donc on est en train de les organiser Et on a la possibilité également pour un élève qui est en troisième De pouvoir faire un mini-stage sur le site Elpro72 Les principaux de collège ont toutes les dates Ils peuvent faire des préinscriptions en ligne Et puis on reçoit des conventions et on accueille les élèves Alors on les accueille deux par deux pour des raisons toujours sanitaires actuellement Et puis c'était ouvert Du coup c'est un stage de combien de temps de découverte ? Quatre heures uniquement en activité professionnelle Où on met l'élève en fait dans une classe De seconde, de première ou de terminale Pour qu'à la fois il assiste à un cours professionnel Mais également surtout qu'il puisse échanger Avec des élèves qui sont sur des niveaux supérieurs Donc ça c'est important Parce que l'échange entre l'élève est bien plus officieux Bien plus efficace que quand c'est nous qui parlons C'est vrai, ça permet de voir évidemment De se mettre dans la réalité des choses En établissement, il me le disait les professeurs à l'instant 80% d'élèves en internat c'est ça ? Oui 70% à peu près, 150-155 internes Donc ça c'est important parce qu'ils arrivent le lundi matin 9h, ils repartent le vendredi tout à l'heure à 15h30 Donc on les a en 24-24 Donc ça veut dire que c'est très important pour nous D'avoir des plateaux techniques dignes de ce nom Mais d'avoir aussi des espaces d'activité extrascolaires importantes Donc la cafétéria, la salle de sport Ça c'est essentiel pour nous Pour que les élèves ils associent aussi une notion de plaisir Parce qu'ils ne rentrent pas le soir à la maison Donc il faut absolument qu'ils puissent oeuvrer pendant toutes ces heures Belle vie qu'on peut passer tout au long de la semaine ici au sein de ce lycée On va aller rejoindre Pascal Brulon là aussi dans un nouvel endroit ? Là on remonte, on va rejoindre le CDI Donc qui lui aussi a été rénové au printemps 2021 Un CDI tout neuf qui a été agrandi Qui a été retravaillé par rapport aux espaces Et puis vous allez être accueilli par la documentaliste Madame Mazocchi Qui va vous présenter Alors que Madame Mazocchi, son rôle à elle Et de préparer des expositions, de faire des thématiques, d'accompagner des élèves Et ça lui permet à nos élèves d'alterner aussi des actions de formation Et des actions de travail en totale autonomie Merci beaucoup, ça y est Pascal est là Je vous laisse la parole Pascal C'était passionnant, bravo Alors je nous ai vu dans la salle de sport en fait Vous retransmettez le direct C'est plutôt sympa Je vous présente une personne qui est responsable du CDI Alors je dis une personne parce que le prénom est tout à fait original C'est Malgorzata Mazocchi Qui effectivement s'occupe du CDI depuis quelques mois Bonjour, oui, oui, oui Effectivement depuis quelques mois Depuis le mois de septembre, l'année 2021 Voilà Marzot Mazocchi Mazocchi, mon nom des familles Mazocchi Et Malgorzata c'est quelle origine ? C'est l'origine polonaise Très bien, donc vous avez un petit accent tout à fait charmant Je vous remercie Oui, je pense que ça va rester, la majorité de ma vie j'ai passé dans mon pays d'origine Donc voilà Alors là vous êtes une documentaliste heureuse Parce que je vois des lieux absolument merveilleux Lumineux, neufs Et dans lesquels visiblement vous avez une documentation impressionnante Trois lieux en quelque sorte à l'intérieur de ce CDI Tout à fait, voilà Donc vous avez le coin de fonds documentaires Le coin des détentes, d'espace des détentes Où les élèves ils viennent, ils profitent de cet espace entre les cours Ou entre 13h30 Pour pouvoir éventuellement venir demander les conseils Ou éventuellement se donner à la lecture Surtout là ici vous voyez des BD Des BD qui sont très très demandés On imagine Et alors le troisième lieu c'est tout ce qui est informatique et numérique Tout ce qui est informatique et numérique Parce que mon métier c'est aussi Tout d'abord aussi conseiller dans les recherches informatiques Et donner les goûts à aller un peu plus loin Donc 10 postes qu'on utilise très souvent avec mes collègues Par rapport aux recherches demandées Et aussi individuellement Les élèves ils viennent, ils demandent Voilà par rapport au sujet, les références Et on cherche ensemble Alors monsieur Pau a évoqué le fait que Je ne sais plus s'il a dit 70 ou 80% des élèves étaient internes J'imagine que par rapport à d'autres CDI dans d'autres lycées La demande est un peu différente de la part des élèves Oui effectivement il faut qu'on s'adapte à cette population A qui il faut venir avec une proposition Oui proposition de passer le temps libre Voilà parce que l'école c'est pas toujours 24 heures sur 24 Donc le mardi il y a les ateliers théâtre et arts visuels Qui sont proposés aux élèves Bon Gaëtan on s'en va parce qu'il est parti lui Et ça y est il trouve ça tellement intéressant Qu'il regarde tout ce qu'il trouve et c'est bien Merci on fonce parce que je ne sais pas si vous savez mais on est en direct Et on a plein de choses à se raconter Merci Monsieur Pathé On va parler encore d'une autre formation qu'on ne va pas montrer Mais sur laquelle on a quelques images qu'on va pouvoir faire défiler Pendant qu'on parle Alors un drôle de nom cette formation c'est quoi ? Alors ça s'appelle le CAP ATMFC Ça veut dire agent technique en milieu familial et collectif Ce sont des jeunes qui vont apprendre en fait à travailler Pour demain travailler sur le service à la personne C'est à dire sur la partie familiale Ils vont travailler sur tout ce qui va être préparation culinaire Par exemple entretien d'une maison Pour une personne qui serait par exemple dépendante Ça va être l'entretien du linge Ça va être le nettoyage des locaux Voilà Et puis quand on est sur la partie collectif On va retrouver le nettoyage du linge On va retrouver également l'entretien des locaux Mais on va avoir aussi tout ce qui est production alimentaire C'est à dire travailler en collectivité Par exemple dans une cantine scolaire Dans un lieu public D'accord Et il y a combien d'élèves ? 12 élèves en CAP première année Et 12 élèves en terminale CAP ATMFC Parce que c'est un CAP donc c'est en 2 ans Contrairement aux bacs pro qui sont en 3 ans Voilà je passe devant Alors l'originalité de votre lycée C'est qu'on traverse carrément une route pour aller dans les ateliers Tout simplement en 2017 La région a fait le choix d'agrandir le lycée Jean Rondeau Et les espaces étaient trop petits On est sur des métiers On va par là ? Ah on va par là Oui on va par là On est sur des métiers On est sur des métiers qui prennent beaucoup beaucoup de temps Beaucoup de place Donc la région a fait le choix d'agrandir un lycée Donc vous avez le bâtiment qu'on va voir à l'instant Très coloré également Toujours du même architecte Qui regroupe les métiers de la conduite routière Et les métiers de la maintenance des véhicules Donc vous voyez comme on est sur Comme on est dans un lycée qui est partagé On a des systèmes de sécurité Pour pas que n'importe qui rentre dans l'établissement Donc voilà Ok alors on était sur la formation dont vous parliez De service à la personne Vous faites ça depuis combien de temps ? Oh ça fait 10-15 ans Ah oui ? Là c'est la dernière partie qui nous reste encore un peu à rénover A travailler avec les services de la région Par rapport à un changement de référentiel potentiel Et de la même manière que les autres métiers que vous enseignez ici en quelque sorte Il y a une forte demande dans le domaine Oui oui c'est des fortes demandes Oui bien sûr On a la chance dans ce lycée d'avoir que des métiers qui sont en forte tension Donc nos élèves n'ont pas de problème pour trouver du travail Pour nous le problème c'est de former des élèves Parce qu'ils vont s'insérer De toute façon ils auront même le choix de s'insérer Ils vont pouvoir même pour certains choisir leur entreprise Comme vous pouvez le constater Ils seront dans un univers plutôt sympathique On est à la campagne en même temps que dans des locaux J'allais dire ultra modernes On est un peu en retard Je vous attendais avec impatience évidemment Mais oui On y va on va parler de la conduite routière à présent ici On est dans le bâtiment de la conduite routière Et le bâtiment de la maintenance vécu au Poilot Donc là on va rejoindre lesquels le plus vite possible Là il y a une salle intéressante On va essayer de parler pas trop fort Parce qu'on va pas parler trop trop fort Parce que tout simplement là on passe devant une salle Où on a des élèves qui sont en train En seconde bac pro conduite routière Qui eux préparent le code de la route Puisqu'en seconde on passe le permis B En première on passe le permis C Et en terminale on passe le permis CE Donc là ils sont en épreuve de code de la route Avec comme objectif Une vidéoprojection des appareils électroniques Parce qu'on est centre agréé par la préfecture Les élèves passent le code ici Génial Ils ont pas encore 18 ans ils peuvent passer déjà Nos élèves auront forcément de toute façon Ils auront le permis B à 15 ans Donc de toute façon Mais ils ne pourront pas conduire avant 18 ans Mais ils auront le permis B Là Vous voyez donc là on arrive sur la partie conduite routière Donc encore des grands espaces Donc là on a la chance d'avoir un quai Qui permet à des élèves de se mettre à quai Pour pouvoir charger de la marchandise Et décharger de la marchandise Et puis on a également après des conduites Des différents styles de camions Des petits porteurs permis C Des gros porteurs avec des articulés permis CE Et les élèves là sont en plateau Ce qu'on appelle en plateau C'est-à-dire qu'ils vont apprendre sur nos pistes Qui sont normées également Les quilles elles sont pas placées n'importe où Vous verrez sur les pistes il y a des petites croix En fait ça permet aux profs de pouvoir faire des manipulations Et apprendre à reculer, manœuvrer Pour que le chauffeur routier demain soit très à l'aise Il y a une dextérité complète avec le véhicule qu'il utilisera Et bien on va aller voir Sébastien Brault justement Qui est juste là Sébastien quelques mots Bonjour vous êtes en plein exercice Avec vos élèves vous êtes professeur évidemment CAP Bac Pro CAP Bac Pro Voilà Conduite routière Là qu'est-ce qui se passe du coup C'est des manœuvres qu'on fait On se teste C'est ça exactement Alors là c'est la classe de première Conduite transport routier de marchandise Et donc là les deux élèves qui sont là Sont en train de s'entraîner au plateau Plateau C Et les autres élèves qui sont à côté Ont eu leur plateau Et eux passent déjà sur le super lourd Et on les entraîne déjà à faire une marche arrière de 100 mètres Donc en ligne droite Avant de les entraîner à passer autour des piquets Donc là il faut être vraiment professionnel Dès le plus jeune âge On les forme On les forme à devenir professionnels On les forme à devenir professionnels Et c'est le but C'est le but C'est pour ça que ça s'appelle un Bac Pro Évidemment Exactement Merci pour toutes ces informations On vous laisse continuer évidemment Tous ces exercices Merci beaucoup On va continuer évidemment Puisqu'il y a aussi la maintenance Des véhicules de transport C'est le dernier métier que nous avons Tout ça sur les métiers du transport et de la logistique Donc on a vu la logistique On a vu l'organisation du transport des marchandises On a vu comment on transporte la marchandise avec les véhicules Il faut aussi entretenir ce parc véhicule Et donc on a une section Bac Pro Maintenance Alors on pourrait avoir les véhicules légers Mais non Nous on a les poids lourds Donc vous allez voir encore des espaces qui sont très grands Neuf de 2017 Avec un équipement digne d'une concession poids lourd Puisque nos élèves vont en concession On a des retours très très positifs Donc voilà donc avec une partie des grandes portes Des grandes portes forcément qui permettent de rentrer un camion entier dans le bâtiment Une zone de lavage qui est sur le côté Et puis après on a deux natures de véhicules à l'intérieur On a des véhicules dédiés simplement à la maintenance Comme vous avez le camion rouge C'est à dire qu'ils ne vont jamais sur la route Et puis ils entretiennent également On a une notion de client Ils entretiennent notre parc de véhicules Évidemment Et bien on va rentrer dans ce que je crois Magie de la télévision Et de l'organisation Puisque le grand Pascal Brulon nous attend de l'autre côté Les portes s'ouvrent Et il est juste là rien que pour vous Pour nous parler de la maintenance évidemment de ces véhicules Pascal Alors moi je suis totalement bluffé Parce que je découvre Regardez Alors j'étais venu il y a quelques années C'était pas du tout comme ça C'est absolument immense Il y a du matériel partout Et on va aller à la rencontre de Fabien Bertrand Tessier C'est ça ? C'est bien ça Alors vous êtes professeur de ? De maintenance véhicule industriel Transport routier C'est comme vous voulez Et là vous êtes en train de maintenir en état Pas n'importe quel véhicule Celui-là c'est un particulier Puisque celui-là c'est un petit peu notre bébé On a fabriqué ce camion pour faire des courses de camions de crosse On a eu quelques résultats il y a plusieurs années Et on maintient le niveau On essaye d'évoluer là-dessus Mais c'est qu'un support pour nos élèves On travaille sur tous les véhicules bien entendu De notre section maintenance Alors justement rappelez-moi Quels sont les diplômes auxquels on forme ici ? Alors ici on forme au bac pro Au bac professionnel Donc uniquement D'accord Et une fois qu'on a ce diplôme On trouve du travail ? Il n'y a pas de problème Les employeurs sont friands Ils sont à la recherche de mécaniciens poids lourds C'est très 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 recherché Et donc normalement bien payé La difficulté J'en parlais tout à l'heure avec monsieur Pau C'est malgré tout d'être en permanence A la pointe j'allais dire De la technologie Absolument Nous on travaille avec des véhicules Qui sont aux normes euro 6 Euro 6 c'est ce qui se fait mieux En poids lourd On est tenu d'avoir du matériel euro 6 Donc on a des véhicules euro 6 On a du euro 5 On a tout Mais au niveau du matériel de diagnostic On est obligé d'investir Et d'avoir du matériel qui soit au top Et ça on l'a Il y a le professeur Hervé Vallée De construction mécanique Qui d'après ce qu'il m'expliquait il y a un instant S'occupe des contrôles c'est ça ? Alors non moi j'apprends à mes élèves A lire les documents techniques Et à faire des calculs Liés avec les systèmes Sur lesquels ils sont amenés à intervenir Ce sont des choses qui ont évolué ça Par rapport à il y a quelques années ? Oui parce qu'on n'avait que du papier Mais aujourd'hui on a du modèle 3D Avec des logiciels Et ça ils savent utiliser ? On essaye de leur apprendre à utiliser D'accord Très bien Et tout ça pour satisfaire les employeurs potentiels En l'occurrence monsieur Legrand vous en êtes un Fabien Legrand vous êtes le responsable du parc matériel du comité départemental ? C'est bien ça Du conseil départemental ? Du conseil départemental De la SART ? De la SART Je suis en charge de la maintenance La gestion de la maintenance du parc matériel du département Bon ben c'est plutôt intéressant de savoir dans un département Qu'on a des jeunes qui sont formés Ils ne sont pas faciles à trouver Vous avez vous même des mécaniciens évidemment pour assurer la maintenance A l'atelier on a 25 postes environ de mécaniciens Et on a besoin de mécaniciens poids lourds Pour entretenir les matériels du département Donc là c'est l'occasion aujourd'hui de découvrir l'infrastructure Et découvrir les jeunes ce qu'ils apprennent ici Pour pouvoir éventuellement recruter en apprentissage Ou en contrat autre Pourquoi pas ? Vous avez combien de personnel vous sur la maintenance ? Alors l'atelier c'est 25 personnels Toute l'année ? Vous entretenez pas seulement des véhicules industriels évidemment ? Non, les véhicules légers c'est un gros parc aussi Tout ce qui concerne l'aspect social du département On a besoin d'un gros parc de véhicules particuliers Mais on a aussi un parc d'une centaine de poids lourds à peu près Qu'il faut entretenir Qui vont entretenir les routes Qui vont gravillonner Qui vont saler sur les routes On a un gros parc de poids lourds Alors on sait que là aussi il y a des difficultés, des tensions C'est difficile de trouver du personnel Comment ça s'explique ça ? Alors c'est compliqué de recruter La demande est forte On a du mal à les motiver pour aller On a du mal à les motiver pour venir travailler sur du poids lourd Mais là je suis là aujourd'hui pour montrer Pour expliquer qu'au département on a des postes pour la mécanique C'est pas forcément très connu Donc je suis là pour essayer de recruter un petit peu Bon bah c'était juste Parce que visiblement c'est l'heure de la fermeture Je sais pas comment on dit Et la fin des cours tout simplement J'ai demandé à monsieur Pau de m'accompagner Merci monsieur Legrand de nous avoir parlé de ce parc départemental C'est par là la sortie non ? Voilà Allons-y On nous accompagne Bon bah un sacré établissement Comment on fait pour être en permanence comme ça Au goût du jour j'allais dire Et du jour des étudiants Qui eux-mêmes évoluent un peu Bien sûr bah écoutez On est à la fois en veille sur l'animation lycéenne Avec nos équipes lyscolaires On veille sur la partie pédagogique avec nos professeurs Qui se forment régulièrement Et on essaie de maintenir un niveau d'exigence pédagogique Qui soit Qui corresponde à ce qu'attendent les professionnels du secteur Qui travaillent avec nous Et qui nous font confiance Embauchent nos élèves A la sortie du baccalauréat professionnel Ou pour ceux qui vont en BTS A la sortie de leur BTS Bon ça veut dire que chez vous il y a de la place Il n'y a pas de problème On peut s'inscrire Bien sûr Au contraire Nous avons actuellement 230 élèves Une capacité à l'internat de 180 places Et nous sommes actuellement à 150 élèves internes Donc nous avons bien entendu la possibilité de venir nous rejoindre Sachant qu'en plus nous avons une section Qui passe de 24 à 36 places En conduite de transport routier De marchandises Très bien Bon ben voilà J'espère qu'on a été complet On montre ces magnifiques bâtiments Alors qu'un camion nous salue Monsieur Pathé Ça c'est vous qui avez organisé ça Ah ouais c'était la petite surprise Vous avez un camion qui rentre Donc un camion financé bien sûr Par la région des Pays de la Loire Et vous avez des élèves C'est le troisième camion de la classe Qui était sur le plateau Qui lui rentre de conduite routière Sur piste, sur route Puisqu'on a en permanence A peu près 100 000 km par an Quand même sur route Waouh Incroyable organisation Quelle organisation Je sais pas comment ça sera Estournel de Constant Mais ils ont intérêt d'être bons à la flèche Bon ben si vous nous suivez Oui attention On arrive On n'a pas le temps de déjeuner Mais on arrive A tout à l'heure Merci de nous avoir suivis Donc prochain rendez-vous Estournel de Constant à la flèche A 14h pétante évidemment Soyez avec nous en direct D'ici là d'autres perspectives Art, artisanat, restauration Commerce, gestion, information Bâtiment, habitat Voilà puis nous à 14h On se retrouve avec grand plaisir Et merci évidemment au lycée de Saint-Calais De nous avoir reçu avec grand plaisir Merci et bravo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada